Bonjour tout le monde Alamakala ici donc je suis au salon des radios amateurs organisé par les radios amateurs de Beaucluse à Monteux dans le 84 et aujourd'hui donc on a tenu une stand toute la journée avec l'ami Fabrice Faure et c'était surtout sur deux thèmes donc le projet Harris donc l'école des enfants de Fabrice vont participer au mois de février une communication radio avec la station spatiale internationale et Thomas Pesquet notre astronaute français qui s'apprête à décoller d'ici une dizaine de jours donc il y aura des communications avec plusieurs écoles organisées tout le long de son séjour dans l'espace et ici ce qui est assez sympa donc c'est que Fabrice nous a préparé une petite expérience une petite démonstration par rapport à la transmission de la vidéo de l'espace parce qu'on va voir non seulement le son mais également des images de Thomas Pesquet ce jour-là donc ici on voit donc un Raspberry Pi qui sert de l'émetteur et on voit aussi au passage on voit un petit Pi Zero on voit une carte qui capte les données et qui le décode donc c'est une mini tuner cette carte au milieu puis on stream ça à partir de de l'ordinateur le laptop vers notre Raspberry Pi qui ensuite le met sur une grande écran bon aujourd'hui c'est une petite écran mais ça peut être un vidéoprojecteur etc donc ça pour le Larisse on est on est très content et on est très excité on fait plein de préparation pour être prêt pour le mois de février donc ensuite on a aussi on a le projet basé sur le Raspberry Pi ce qui a ce qui s'appelle AstroPie qui a été déjà mis en place lors du séjour de Thomas Pique Tim Pique pardon l'astronaute britannique de l'ESA et cette petite carte qu'on voit là sur lequel il y a un texte qui déroule c'est le SenseHat sur lequel on se trouve des capteurs d'humidité de température accéléromètre, gyroscope ainsi que donc des moyens d'entrée des données comme le petit bouton poussoir et d'afficher aussi sur cette matrice qui peut afficher des informations à l'écran donc on a on a rencontré plein de personnes aujourd'hui des jeunes et des moins jeunes et des passionnés et on va continuer à faire parler de tout ce qu'on peut faire avec Radio Amateur le monde du Radio Amateur et aussi avec le Raspberry Pi dans ce milieu là Bonne après-midi à tous ! C'est parti !